Bonjour les amis, j'avais envie de vous partager mon sentiment du moment. Là je suis énervée, je suis énervée, je ne sais pas, il y a de plus en plus de cons sur la route ou c'est moi ? Alors là il est 5h moins le quart, 16h45, non mais les amis, 16h45 c'est l'heure des cons sur la route ou comment ça se passe ? Là on m'a fait que des couffes, là j'ai vu que des tarés sur la route. Alors je ne sais pas, moi personnellement je ne subis pas l'appel de l'écurie. J'ai fini ma journée, le but c'est de rentrer saine et sauve à la maison, ma voiture nickel, pas d'accrochage, pas de dégâts matériels, pas de dégâts corporels. Moi le but c'est de rentrer entière à la maison en vie, voilà, c'est mon but. Alors je vous remets dans le contexte, moi je circule sur des, majoritairement des routes de campagne. Désolée, mon téléphone y tangue. Voilà, là il y a un petit bus, voilà, qui habite, je passe, ok. Non mais, je n'arrête pas de voir des choses. Les amis, je ne sais pas, il y a un truc dans l'air. Écoutez, je me suis fait griller une priorité à droite. Voilà, mais le gars il a bien dévié pour m'éviter. Mais il ne se serait pas arrêté. Ben non, ben non, parce que je passe, moi. Moi je ne respecte pas les priorités à droite. Non mais il y a des gens, ils devraient aller repasser le code, je vous le dis. Là je suis énervée. Ils ne m'ont fait que des couffes. Après il y a une voiture qui arrive en face, elle roule au milieu, cette couille. Excusez-moi, je vais être vulgaire, mais ça sort tout seul. Roule au milieu, puis hop, il se rabat. Ben oui, c'est bien de rouler au milieu, c'est très sécure. Très sécure. Après, il y en a un qui arrive comme une bombe derrière. Comme une bombe, il me colle bien un moment, et puis là, en plein virage, il double. Ben oui, ben vas-y, vas-y, vas-y. Alors voilà, je vous remets le contexte. Moi, principalement, c'est des routes de campagne. Donc, les routes de campagne, ça monte, ça descend, ça tourne à gauche, ça tourne à droite, et c'est plutôt étroit. Hein ? Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais, moi ? Moi, je respecte les limitations, en fait. Parce qu'on ne peut pas rouler plus vite que les limitations. Si on veut rouler, on va dire, correctement, sans se mettre en danger, on est obligé de respecter les limitations. Même si je voulais, je ne peux pas. Ce n'est pas des lignes droites. Voilà, c'est des routes de campagne. Mais il y en a, ils s'en foutent complet. Il y en a, ils roulent comme des bombes. Voilà, moi, j'appelle ça l'appel de l'écurie. Parce qu'avant 17h, là, vite, rentrez à la maison. Maison, 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 maison. Vite, on se dépêche. Quitte à prendre des risques. Moi, je m'en fiche d'arriver une demi-heure après ou une demi-heure avant. Moi, voilà, l'important, c'est de rentrer à la maison. Hein ? Voilà. Rapidement, je m'en fiche. Surtout, je ne vais pas prendre de risques, en fait. J'ai fini ma journée. Ce n'est pas le moment de prendre un risque pour entrer chez soi, en fait. Voilà. Donc, je ne vois que des trucs de fou, de tarés sur la route. Et c'est surtout vers ces heures-là, entre 4h30 et 5h, les gens sont tarés. Voilà. Alors, entre ceux qui collent, ceux qui roulent au milieu, ceux qui ne respectent pas les limitations, ça va, quoi. Donc là, j'ai pris une montée. J'ai dit non, mais obligé, je vous partage ça, que vous vous rendiez compte. Il y a des gens, ils sont trop cons, en fait. Il faudrait leur enlever le permis. C'est des dangers publics. Des dangers publics. Voilà, ça m'énerve. Voilà, je suis énervée. Voilà. Et pour tout vous dire, pour tout vous dire, la dernière fois, la même priorité à droite, moi, je m'arrête, parce que je sais que personne ne la respecte. Je m'arrête à la priorité à droite. C'est moi qui avais priorité. Mais je m'arrête quand même, parce que je ne suis pas kamikaze. Je m'arrête quand même, même si c'est moi la prioritaire dans l'histoire. Eh bien, il y a un papi, il y a un papi qui s'est arrêté pour me laisser passer. Et là, je me dis, j'étais trop étonnée. Je me dis, mais oui, mais le papi, il connaît le code, en fait. Le papi, il connaît le code de la route. Le papi, il conduit super bien, en fait. Et là, il n'y a pas un jeune con qui est arrivé comme une bombe derrière lui. Et paf ! Il lui a shooté derrière. Il lui a shooté le derrière de la voiture. Il est rentré dedans. J'ai entendu le bruit. C'est impressionnant. Voilà. Il est arrivé comme une balle, évidemment, à la même heure, 4h30. 4h30, 5h. Et le pauvre papi qui respecte le code de la route, eh bien, il se fait shooté sa bagnole. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Allez-y, passez, passez, passez. Passez. Voilà. Voilà. Bon, là, j'étais prioritaire, mais j'ai laissé passer. Parce qu'en fait, la voiture ne pouvait pas se garer. Parce qu'il y a des voitures garées à la place où elle devait s'arrêter pour me laisser passer. Merci. Voilà. Donc, elle n'avait pas anticipé. Elle s'était engagée, sauf qu'elle ne pouvait plus me laisser passer. Donc, moi, je suis courtoise. Même si c'est à moi de passer, je vois que la voiture, elle va être bloquée. On ne pourra pas passer toutes les deux. Moi, ça ne me dérange pas de m'arrêter. Parce que ce n'est pas faisable. Voilà. Je laisse passer, alors que ça, moi, a passé normalement. Là, ce n'était pas faisable. La voiture était bloquée. Même si elle voulait me laisser passer, elle ne pouvait pas, elle était en plein milieu de la route. Voilà. Mais moi, je suis comme ça, en fait. Moi, je suis pour la fluidité. La fluidité. Voilà. Je ne suis pas pour le forcing. Sachant que, je ne sais pas, aujourd'hui, j'ai croisé plein de camions. Alors, pas les fourgonnettes, les gros camions sur les petites routes de campagne. Alors, pour vous dire, pour se croiser, pour se croiser, évidemment, c'est qui qui s'arrête, c'est Bibi. Parce que le camion, il arrive comme une bombe et il force. Voilà. Du forcing. Voilà. Ils font du forcing. Ils ne savent faire que ça. Bon, voilà. Ça y est, je suis arrivée. Non, mais pour vous dire, les amis, ils vont me rendre folle. Bon, je vais aller. Ça y est, je suis arrivée. Je vais décompresser à la maison. Ça y est, je suis arrivée entière. Ma voiture n'a pas eu un accrochage. Je ne peux plus. Non, mais c'est l'heure. C'est l'heure des cons. Voilà, c'est l'heure des cons. Voilà. On va dire 5 heures, c'est l'heure des cons. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.